Bonjour Frères et Sœurs en Christ, c'est la Sœur Foie Magérette Amouye. Je viens ce jour vous rendre témoignage de ce que le Seigneur m'a montré au travail d'une vision. Donc avant de pouvoir commencer, on va remettre cela dans les mains de notre Seigneur Jésus Christ. Notre Père, merci Seigneur Dieu pour tout ce que tu nous révèles, que tout ce qui est caché, qui est révélé Seigneur puisse édifier ton peuple, puisse prévenir ton peuple, puisse permettre la répentance Seigneur d'un grand nombre dans le nom de Jésus. Qu'est-ce que tu veux que beaucoup Seigneur Jésus Christ d'entre nous soient sauvés au nom de Jésus. Qu'est-ce que ta parole qui est libérée maintenant puisse, Seigneur, servir, Seigneur, de témoignage inspiré, Seigneur, tes enfants au changement réel, au changement, à la consécration, à la sanctification tous les jours de leur vie dans le nom de Jésus Christ. Que, Seigneur Dieu, tu puisses prendre le contrôle maintenant même de ce message qui est délivré pour l'honneur et la gloire de ton Saint-Nom, dans le nom tout-puissant de Jésus Christ. Frère et soeur en Christ, tout d'abord avant de commencer, je vais vous souhaiter la bonne année dans la présence du Seigneur Jésus Christ. Que cette année soit une année où vous allez encore de plus en plus expérimenter la gloire du Seigneur, vous rapprocher plus en intimité avec le Seigneur et que vous puissiez, dans vos voies, revenir en tout temps, en tout lieu dans le Seigneur. C'est ce que je souhaite à tous les chrétiens et pour tous ceux qui ne sont pas encore chrétiens, qui n'ont pas vraiment embrassé cette vie de sanctification. Je souhaite qu'en cette nouvelle année, vous puissiez rencontrer véritablement le Seigneur et que le Seigneur même change tout ce qui était mauvaise voie en vous et que vous puissiez embrasser cette marche avec Jésus Christ et que vous soyez vraiment consacrés en le Seigneur. Vous puissiez voir au-delà de ce qui est permis de voir à un homme naturel au nom de Jésus Christ. C'est ce que je vous souhaite au nom de Jésus Christ. Donc, on va revenir à ce songe-là. Dans ce songe en question, rappelez-vous, j'avais donné déjà un message sur une maladie ou une épidémie ou un virus qui va venir, qui va arriver dans le monde, ce virus va se manifester sous forme de rage et mélangé à la peste. Je vous avais dit que les personnes qui seront malades vont être très agressives et leur peau sera toute blanchâtre comme des morts, des morts vivants. Et ensuite, ils seront tellement habités par la rage qu'ils vont se jeter sur les gens pour pouvoir en fait les attaquer, tout ça. Et les gens vont se défendre, tout ça. Appelez-vous, je vous avais déjà donné ce message. Et ce message que je vous avais donné, c'est la continuité de ce songe que j'ai reçu. Que j'ai reçu, on va dire, dans cet après-midi du 7 janvier 2024. Donc, dans le songe en question, c'était un jour normal, tout le monde était content, tout le monde était en train de vaquer aux occupations normales, comme habituellement. Et là, en fait, au dehors, moi j'étais, je me suis, j'étais dans une maison et c'est comme s'il y avait des personnes qui m'attendaient pour une fête au dehors. Et moi, j'étais dans une maison étagée, j'étais, je crois, au deuxième étage. Et j'entendais les gens qui m'appelaient, mais viens, viens, depuis là, tu es à la maison, viens. Eux, ils étaient en bas, en bas de l'immeuble en question et ils m'appelaient. Et je leur disais comme ça, non, j'y arrive, j'y arrive. Et dans la maison, j'étais avec, je crois, une autre personne. On était deux. Et puis, dans la chambre, c'est comme si dans la maison, il y avait une chambre, il y avait une chambre où il y avait une personne. Et nous, on était au salon. Oui, on était au salon, moi et une autre personne. Et les gens qui étaient au dehors m'appelaient. Mais tout d'un coup, j'ai commencé à entendre une voix, une voix de personne qui avait la rage, qui était en train d'attaquer les gens au dehors. Et j'entendais des grognements, comme si des gens étaient en train d'attaquer. Et tout de suite, quand j'entendais ce bruit-là, dans le songe en question, c'est comme si j'avais, j'avais en fait cette connaissance que c'était la peste et la rage mélangée, cette maladie que le Seigneur m'avait déjà montrée. Et tout de suite, je savais de quelle maladie, de quoi il s'agissait. Et tout le monde a commencé à fuir, tout le monde a commencé à fuir par tous les gens, c'était des cris de terreur, des cris de peur, vraiment. Ça faisait vraiment peur, ça faisait, ça donnait l'effroi. Et comme je vous l'avais dit, j'étais dans un immeuble, j'ai vu une personne qui était en train de courir pour venir vers moi. Et j'ai ouvert la porte et je disais, fais vite, coucou ! Il y avait une personne qui était contaminée qui poursuivait cette jeune fille-là. Donc, elle courait de toutes ses forces pour pouvoir rentrer, pour que je puisse fermer. Moi, j'ai ouvert la porte en pensant qu'elle allait pouvoir du moins arriver à moi. Mais malheureusement, pendant qu'elle courait, j'ai vu une chose incontaminée qui s'est jetée sur elle et qui l'a mordu. Qui l'a mordu et quand j'ai vu cela, cette scène-là était tellement effroyable que, en même temps, j'ai fermé la porte. Parce que moi, j'avais ouvert la porte dans le but de sauver cette personne-là. Mais comme cette personne avait été mordue, je savais que cette personne était contaminée. Et il faut, je voudrais souligner que les personnes en question qui avaient la rage, il y avait comme en fait du liquide, du crachat qui coulait de leur bouche. C'était un liquide, un liquide du moins un peu gluant qui coulait de leur bouche. Donc, du coup, quand ils mordent quelqu'un et que le liquide, là, touche la partie mordue, automatiquement, cette personne qui était mordue est sur le champ infecté. Donc, quand j'ai fermé la porte, je suis partie également. Il y avait les vitres, tout ça, les choses dans la maison où j'étais. J'ai fermé tous les vitres et il y avait également un balcon. J'ai fermé le balcon et je vous avais dit dès le départ qu'on était dans une maison et c'est comme si on était au salon, on était deux personnes. Il y avait une personne dans la chambre. Et la personne qui était dans la chambre, je ne sais pas comment c'est arrivé, mais la personne qui était dans la chambre aussi a été mordue, contaminée. Parce que les personnes qui étaient contaminées, qui avaient la rage mélangée avec la peste, ils avaient la capacité, ils avaient une force, une nuit, une force incroyable de grimper même sur les immeubles. Ils avaient cette faculté-là de grimper sur les immeubles. Ils étaient étranges, en fait. Et donc, ils ont grimpé, apparemment, celles qui étaient dans la chambre, ils ont grimpé par la fenêtre de la chambre qui était ouverte et ils l'ont mordue. Et donc, elle a été contaminée là-bas. Donc, du coup, nous, il y avait une porte qui fermait, en fait, le salon, qui séparait le salon de la chambre où elle était. Donc, du coup, on a fermé la porte, chose qui séparait le salon et la chambre pour que nous qui étions au salon, nous puissions être en sécurité. Et tout d'un coup, on a vu quelqu'un, un jeune monté du balcon. Le balcon aussi, il y avait une porte, mais cette personne a réussi à monter du balcon. Cette personne a cassé la fenêtre du balcon parce qu'il y avait une fenêtre et cette personne est rentrée. Quand cette personne est rentrée, je lui disais, « Comment tu as fait pour arriver ici ? » Cette personne m'a dit, « Non, tout simplement, je suis montée par le balcon. » Et j'ai commencé à regarder cette personne. Je lui demandais, « Est-ce qu'on t'a mordue ? Est-ce que tu as été contaminée ? Est-ce qu'on t'a mordue ? » Il dit, « Non, non. » Il m'a répondu, « Non, non, on ne m'a pas mordue. » Je n'ai pas été contaminée, mais je l'inspectais tout son corps. pour savoir et pour vérifier exactement s'il n'a pas été mordue. Pendant que j'étais en train de parler de tout ça, la personne qui était contaminée dans la chambre, la personne en fait, la personne, je ne sais pas, on dirait que c'est comme si la personne qui était contaminée, tout de suite, elle est décédée. Elle est morte sur le champ. Maintenant qu'elle est morte sur le champ, il y a un insecte un peu comme les moustiques, mais cet insecte-là était de couleur jaune. Cet insecte-là a réussi à se glisser en dessous de la porte. Il y avait un petit espace en bas de la porte qui était fermé. Cet insecte a réussi à passer par là et est venu au salon. Et quand cet insecte est venu au salon, j'avais un bois en main et j'ai commencé à taper, taper cet insecte-là. Je l'ai tapé, je l'ai tapé, je l'ai tapé du moins. Et j'ai réussi à vraiment neutraliser cet insecte-là. Et quand j'ai commencé à, quand j'ai tapé l'insecte, quelque chose me disait d'écraser cet insecte-là. Je l'ai écrasé avec le bois qui était dans ma main. Et le Seigneur me disait comme ça que cet insecte-là, qui est sorti de ce cadavre-là, également aura pour but aussi de pouvoir engendrer encore une autre épidémie, une autre maladie. Donc, ça veut dire que quand il y aura la rage et la peste qui va venir, qui va contaminer plein de personnes, d'autres personnes seront mordues. Et d'autres personnes, après qu'ils soient mordus, il y a d'autres personnes qui vont décéder sur le champ. Il y en a d'autres qui vont vivre pour propager la maladie, mais il y a d'autres qui vont décéder sur le champ, qui ne vont pas pouvoir supporter les manifestations de la maladie en eux. Et ceux qui vont décéder, il y aura des bêtes, c'est-à-dire des bêtes qui vont venir sur eux. Ces bêtes-là vont créer cette sorte de moustique-là, cette sorte d'insecte, je ne sais pas si c'est un moustique, mais ça avait l'air d'un moustique, mais un insecte qui avait la couleur jaune, jaune assez un peu brillant, jaune brillant, un jaune un peu pur façon. Cet insecte-là aura, qui va sortir des personnes mortes, aura encore pour but de créer une autre épidémie encore. C'est-à-dire, quand tu seras piqué par cet insecte, ça va créer, engendrer une autre sorte de maladie. Et rappelez-vous également que je vous avais dit qu'il y aura une autre maladie, et cette maladie en question, les gens auront les yeux rouges, comme des personnes infectées, et ils vont se mettre à s'entretuer. Vous vous rappelez, c'est comme si ce sont des personnes qui seront sous l'effet d'une fièvre, d'un contrôle assez bizarre, et ils auront cette rage-là de pouvoir tuer. Mais ces personnes-là n'auront pas la peau comme ceux qui, dans la première maladie, qui avaient la peste et la rage. Non, ces personnes-là n'auront pas la peau blanchante. Ces personnes-là seront plutôt animées, pas une fièvre de colère, pas une fièvre de pouvoir tuer. Donc du coup, le Seigneur m'a montré cela, et je venais partager cela avec vous. C'est vrai que c'est ma première sortie en 2024, mais je ne viens pas dans le but de toujours annoncer, comme certains nous disaient, le malheur. Non. Moi, je viens juste annoncer ce que le Seigneur me dit. Si le Seigneur me montre des choses qui sont mauvaises, je ne vais pas venir vous mentir, pour vous dire non, tout ira bien, ou tout ira, tout sera parfait. Non. Je vais toujours venir vous dire ce que le Seigneur m'a montré. Donc du coup, à nous tous de pouvoir prier, prier pour nos frères qui sont encore dans le monde, et même prier pour l'Église, parce que l'Église en ce moment est vraiment dans la distraction. L'Église en ce moment ne joue pas le rôle d'intercession. L'Église en ce moment est absorbée par toutes sortes de vanités sur la terre. L'Église poursuit l'agent. L'Église poursuit la notoriété. L'Église poursuit la gloire. L'Église poursuit toutes sortes de choses, mais sauf Dieu. Et même quand tu parles à un chrétien du retour du Seigneur Jésus-Christ, la plupart du temps, il pense que le retour du Seigneur Jésus-Christ est tellement loin, et qu'il ne pense même pas cela. Beaucoup de chrétiens ne pensent pas au retour du Seigneur Jésus-Christ. Ils pensent juste à être des seins chrétiens, et c'est tout. Alors que nous devons actuellement nous mettre au service de Dieu pour amener un maximum de personnes, et encore même pour pouvoir mieux, encore plus consolider l'Église, pour pouvoir plus encore marcher dans la sanctification. Mais le rôle de l'Église, l'Église a oublié son rôle. L'Église a oublié ce pourquoi le Seigneur l'avait appelé dès le départ. Nous tous, on le voit, mais nous faisons semblant de ne pas le voir. Que le nom de Jésus-Christ soit béni au nom de Jésus-Christ, celui qui révèle les choses cachées, le seul véritable Dieu. Que vous puissiez prier pour le monde entier. Que chacun de nous puisse porter en prière sa famille, ses proches, ses nations. Que tu sois du Congo, du Mali, que tu sois de l'Europe, de l'Asie, que tu sois de l'Afrique tout entière, de la Côte d'Ivoire, que tu sois partout, que tu puisses avoir à cœur de pouvoir prier pour la nation dans laquelle tu es. Parce que ce qui arrive sera très, 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 très effroyable. Comme la Bible le dit, il y aura de la souffrance, une souffrance accrue. Et ne pensez pas que le Seigneur sera là déjà, vous serez déjà partis quand toutes ces choses vont arriver. Parce que nous ne savons même pas quand ces choses vont arriver. Et également, nous ne savons même pas également si nous allons vivre ces choses ou si nous serons déjà allés. Mais ce qui est sûr, c'est que nous devons prier pour les uns et les autres. Nous devons nous remettre vraiment vraiment dans les voies du Seigneur, dans la consécration de plus en plus. J'ai passé le message du Seigneur Jésus-Christ. Donc, je vais prier pour la fin. Seigneur, c'est toi qui révèles les choses tachées. Je bénis ton Saint-Nom, je loue ton Saint-Nom, j'exalte ton Saint-Nom. Merci pour ce message que toi-même tu as donné. Que tu puisses toucher les... Que tu puisses du moins toucher les cœurs. Que tu puisses transformer, Seigneur Jésus-Christ, les cœurs. Afin que l'Église, Seigneur, se retourne vers toi. Afin que, Seigneur, l'humanité se retourne vers toi. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, viens, Seigneur Dieu, mettre, Seigneur Jésus-Christ, ta puissance en nous. Viens mettre ta puissance en nous. Ceux que tu as choisis pour que nous puissions, Seigneur, également, Seigneur Jésus-Christ, inciter, Seigneur Jésus-Christ, les autres, Seigneur Jésus-Christ, montrer la voie aux autres, Seigneur, afin de te prier. Afin, Seigneur, de revenir à toi. Montre-nous, Seigneur Jésus-Christ, comment, Seigneur, te servir. Comment t'adorer. Comment, Seigneur, t'invoquer. Comment, Père éternel, te rester fidèle. Comment, Seigneur Jésus-Christ, te servir. Comment, Père éternel, élever ton nom. Comment, Seigneur Jésus-Christ, te prier, afin que tu manifestes le Saint-Esprit de Dieu pour changer un plus grand nombre dans cette nation, dans chaque nation, dans chaque partie, Seigneur, du monde entier. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Et que ta volonté soit manifestée sur la terre comme dans les cieux. Que ta volonté soit faite au nom de Jésus-Christ. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Jésus-Christ,